Bon, j'ai confirmation du producteur. Agathe ne vient pas. Une bonne journée aussi. C'est un contact. Il ne faut pas se réjure du malheur des autres, mais ça va nous faire du bien. Arnaud, une émission, enfin avec des vrais animateurs. Oui, mais elle ne va pas entendre, j'espère. Non, mais t'inquiète pas, elle n'est pas là. Elle va enfin bien pouvoir bosser. C'est quand même autre chose. Et pour l'ambiance. Elle est relou, c'est ce que tu me disais. Salut les gars, ça va ? Je suis en Skype. Vous n'avez pas prévenu ? Ah, ça capte bien. Bonjour tout le monde, bonjour à mes gros amis. J'ai l'impression que la connexion est bien pourrie. La connexion est bien pourrie ? Non, ça va là. Ça va. Allez-y, on vous entend. Vous êtes magnifique. Vous passez bien à l'écran. Parce que 5 minutes avant l'émission, évidemment, mon wifi a pété. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs de notre tout premier confinement. On était bien, les enfants arrivaient, aux dévotés. C'était formidable. Bon, tout le monde va bien ? Arnaud Fersdorf aussi ? Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Vous, je sais que je vous manque en vrai, parce que j'ai eu quelques petits textos. En revanche, une absence totale de textos de Benjamin et Marie. Quel mytho. Quel mytho. Je vous ai même proposé de passer. Je vous ai même proposé de passer vous voir en vrai. Et vous m'avez dit, ben non, je ne suis qu'à contact, Zéville. C'est fou. Vous auriez pu me proposer de me déposer des denrées. C'est vrai. C'est votre manière de fêter une année du confinement. C'est aujourd'hui, en fait. Oui, exactement. Arnaud, dans l'émission, vous allez parler des grandes étapes de l'acquisition du langage. Avec, en fait, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Oui, ça, c'est vraiment extra. On comprend ça tout à l'heure. Comment l'enfant évolue, la vision, tout ce qu'il aide pour acquérir le langage. Benjamin Muller est là en spectateur, comme d'habitude. Absolument. Je suis là au cas où votre réseau faiblisse. Et là, je prendrai le relais. L'occasion aussi de vous dire que le podcast, le nouvel épisode du podcast des maternelles, est en ligne sur toutes les plateformes. Et le thème, c'est justement, depuis un an, les femmes accouchent dans des conditions très particulières dans les maternités. Donc, on fait le point et on revient sur une année d'accouchement sous Covid. Et surtout, si vous allez accoucher dans les prochaines semaines, on vous explique les différents protocoles. Vous m'ont transformé, ces enfants en petits chahouches. Marie-Père Arnaud, à la solution pour vous, n'est-ce pas, Marie ? Écoutez, j'ai fait cette chronique exprès pour vous. Je me suis dit, elle est enfermée avec ses enfants à la maison. Il faut qu'ils lui rendent service. Donc, comment faire participer ses enfants aux tâches ménagères ? Comment les motiver pour qu'ils vous passent un petit coup d'aspi, là, pendant que vous êtes en direct sur France 4 ? Écoutez, c'est pour vous, Agathe. Si seulement, à la place, ils vont plutôt s'engueuler, je pense, entre eux et hurler. On est en direct, vous l'aurez bien compris. Vous pouvez nous poser vos questions ou réagir sur toute la panoplie des réseaux. Vous avez Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Bref, on adore échanger avec vous. On adore avoir vos commentaires. On adore avoir vos suggestions. C'est vous qui nourrissez nos émissions. Alors, dans l'imaginaire collectif, l'enfant naît. Et puis, au premier regard, la mère ressent un coup de foudre, un coup d'amour. Le lien avec le bébé se crée immédiatement. Et dans la réalité, c'est une autre histoire que les mères et les pères racontent parfois. S'attacher à ce bébé, ça ne va pas toujours de soi. Et cette difficulté peut créer une grande souffrance. Alors, dans notre séquence partagée tout à l'heure, on va voir comment les parents s'attachent au nouveau-né et réciproquement. Et que faire, surtout, quand cet attachement n'est pas au rendez-vous, parce que, forcément, on culpabilise tout le temps les parents au cas où le lien n'arrive pas. Agathe, retournez-vous. Retournez-vous. Et c'est pourtant beaucoup plus... Benjamin, je vais vous laisser poser les questions qui sont arrivées justement sur les réseaux Arnaud Fersdor. Il y a quelqu'un derrière vous, Agathe ? Oui, je sais. Ah, mon fils ! Qu'est-ce que tu fais là ? J'en peux plus. Salut, Gaspard. Ça va bien ? Bonjour, Gaspard. Bonjour. Allez, salut, Gaspard. C'est Gaspard. On les chercherait après. Ah, c'est extra. Pauvre Agathe. Mais on a tous vécu ça. Ça nous rappelle des bons souvenirs, c'est ça ? Oui, oui, mais vous, vous ne le vivez plus. C'est vrai. Bon, rassurez-nous, vous êtes jusqu'à contact. Tout va bien chez vous. Parce qu'il y a déjà des messages de gens qui s'inquiètent. Oui, tout va bien. Zéro symptôme. Zéro symptôme. Zéro symptôme. Juste, les enfants ne sont pas à l'école et on suit le protocole, voilà. Et psychologiquement, tout va bien se passer. Arnaud, donc, beaucoup de questions pour vous. La première d'Anne-Marie, ma fille de 2 ans parle très peu, mais elle comprend tout. Du coup, elle vous demande si elle doit s'inquiéter. Ah, ça tombe bien, parce que tout à l'heure, je fais un tuto sur l'acquisition du langage. Donc, je donnerai la réponse à ce moment-là. Très bien. D'accord. Question de Leslie, ma fille de 2 mois ne s'endort qu'au sein. La puéricultrice de la PMI me conseille de la laisser pleurer pour que ça passe. Est-ce vraiment un bon conseil ? Je ne pense pas, non. Ce n'est pas un bon conseil. Je suis étonné de ce conseil-là. Un bébé, ce qui compte, c'est qu'il soit apaisé. C'est normal, il est dans l'acquisition à 2 mois. Bon, il aurait 12 mois, je ne dis pas. Mais à 2 mois, non. Le lien est extrêmement important. Le lien d'attachement. L'enfant, en suçant, il s'endort. Par contre, peut-être ce que la personne a dit à la maman, c'est qu'il ne faut pas, dès que mon enfant pleure, tout de suite le sein. Il faut trouver une certaine mesure. Parfois, l'enfant a déjà assez mangé. On peut le calmer autrement. Mais à 2 mois, il n'y a pas de colère ? Il n'y a pas de mauvaise habitude ? Non, pas encore. Non, 2 mois, c'est un nouveau-né, encore. C'est un nouveau-né. Donc, ce qui compte, c'est l'apaisement. Il susse, il fabrique ses endorphines, il va s'endormir. Et peu à peu, ça va s'espacer. Et on ne se pose pas de questions. Donc, on rassure un enfant qui pleure à 2 mois. Oui, oui. Question vidéo envoyée pour vous par Noémie. Bonjour, la maison des maternelles. Je vais accoucher dans un mois. Et j'aimerais profiter de mon congé maternité pour rendre visite à ma famille, qui habite un peu loin. Quand le papa aura repris le travail, bien sûr. Il faudrait savoir à partir de quel moment on peut prendre l'avion avec un bébé. et surtout, comment faire pour éviter qu'il pleure pendant toute l'heure de vol ? Merci à vous et continuez comme ça. Vous êtes super. Merci, ça, c'est gentil. Alors, on va admettre un monde idéal où on peut tous reprendre l'avion demain ? Bien sûr, ça va se faire très vite. Oui, bien sûr. Non, mais ça va être formidable. On va avoir une bouffée le jour où ça va se faire. Voyager, prendre l'avion avec un bébé, c'est très facile. Donc, elle ne se pose pas de questions. Ça peut devenir un peu plus compliqué vers l'âge de 7, 8 mois, où là, il commence à y avoir le nez qui coule, un peu de liquide dans les oreilles, le tympan qui vibre le plus bien. Et là, il faut aider l'enfant à décompresser ses tympans. Pendant la montée, mais surtout pendant la descente. Mais avec un nouveau nez, ça va passer comme une autre à la poste. Pour les plus grands, c'est l'occasion de donner peut-être un biberon, justement, pour le décollage et l'atterrissage ? Pour les plus grands, c'est conseiller de décompresser. C'est ce qu'on fait, nous, adultes. On avale la salive, on se bouche, on fait l'épreuve de balsalva, on se bouche le nez, on souffle très fort en fermant toute la bouche et le nez. L'enfant ne sait pas faire ça. On lui donne quelque chose à mâcher, à boire, un biberon, un petit coup de sein, pour les enfants un peu plus grands. Et c'est surtout au moment de la descente. La décompression est plus difficile au moment de la descente et plus rapide qu'au moment de la montée. Alors, elle vous demande aussi comment éviter qu'il pleure. Donc, on l'a compris, ce qui est compliqué, Marie, c'est notamment vis-à-vis des autres. On est toujours très, très gêné quand notre enfant commence à hurler. Surtout que, généralement, il y a toujours un deuxième bébé dans l'avion qui, lui, ne pleure pas. Et alors, on est montré du doigt avec tous les yeux qui sont là. Non, il faut... Quand c'est un trajet d'une heure, ça va. Quand on fait le tour du monde, oui, c'est sûr que pour les autres, c'est lourd. Moi, j'ai eu un cas, une fois, d'un enfant qui a pleuré pendant tout le trajet en avion. Mais alors, il avait des problèmes, il avait une otite. J'avais ma mallette pas loin. Au moins, heureusement, j'ai pu jeter un petit coup d'œil. C'était différent. Comment ? Toujours votre otoscope. Bon, c'était un coup de chance, cette fois-ci. Mais sinon, c'est très, très rare qu'un enfant... Et s'il pleure, on va l'apaiser. C'est pas mal d'avoir peut-être un moyen de portage un petit peu compact. Là, il va être tout petit, peut-être une écharpe de portage. Oui, bien sûr. Pour le porter, c'est un petit tour. Là, j'ai compris que le bébé serait petit. Il aurait deux mois ou un mois. Enfin, il sera vraiment tout petit. Et là, elle le prend avec elle. Une écharpe de portage, comme vous le dites, Marie. Le simple fait d'avoir le contact avec la maman, il va être apaisé. Et la décompression chez un nouveau-né, ça n'impacte pas. Il n'y aura pas de problème au niveau des oreilles. Pourquoi ils ne regroupent pas dans les avions, les bébés ? Les familles avec bébés ? Parce qu'ils en mettent un peu partout. Du coup, c'est le bordel un peu partout dans l'avion. Mais moi, il me semblait que les mamans qui avaient des petits bébés entraient en premier, on les mettait devant. Alors ça, c'est en théorie. Ça, c'était autrefois de mon temps. Non, mais c'est en théorie. En vrai, il y a des petits filous qui réussissent à avoir les places de devant alors qu'ils n'ont pas de bébés. Ah bon ? C'est un vrai combat, Benjamin. Ah mais non, mais moi, mon producteur me dit « t'as qu'à aller en business ». Effectivement, c'est vrai. Petit détail. Non, mais bon, bref, c'est un sujet qui nous reconcernera. Mais qu'elle ne s'inquiète pas, ça va très bien se passer. Petit bébé, ça va. Oui. Irène vous dit « Mon bébé de trois mois, elle est jour rouge, bave beaucoup et met son poing dans sa bouche. Est-ce trop tôt pour qu'il fasse ses dents à trois mois ? » Les dents, la poussée dentaire commence à six semaines, en moyenne, déjà. À six semaines, un bébé commence à saliver. Il y a les dents qui avancent micron par micron dans la gencive et elles ne sortent que vers huit ou neuf mois, parfois un peu plus tôt. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'éruption dentaire. Mais la poussée dentaire, ça va provoquer une inflammation. Et du coup, l'enfant, comme il a mal, naturellement, les glandes salivaires, il y en a six, trois de chaque côté, vont fabriquer beaucoup de salive. Et dans cette salive, il y a des antidouleurs, des anti-inflammatoires, des locaux, il y a plein de choses. Ça va apaiser l'enfant, mais pas suffisamment. Mais du coup, ça fait baver l'enfant, ça le fait tousser, ça favorise la rentrée des virus. Et surtout, on a une réaction inflammatoire où l'inflammation, en gros, de la joue, traverse un peu la joue et ça donne des joues rouges. Et parfois, ça peut même donner une sorte d'eczéma. Dans ces cas-là, on va hydrater et puis ça suffira. Question de Patrick pour vous, Agathe, qui vous demande comment vous occupez vos enfants pendant l'heure de direct. Les écrans. Excellent, excellent. Surtout avant trois ans. Je pense que c'est un bon conseil à donner. Voilà. Non, non, mais je vous le dis, franchement, moi, je suis pour le lâcher prise. Quand on est dans des situations extrêmes comme ça, je ne peux pas m'en occuper. Mon mari travaille, il est enfermé en réunion au moment où je vous parle. Et je suis bien obligée de les mettre devant des écrans si vous ne voulez pas qu'ils viennent à un moment me monter dessus, me tirer les cheveux, etc. Cela dit, en l'occurrence, là, ils ne sont pas devant les écrans. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Je m'inquiète un peu. Vous allez le voir tout à l'heure. Marie, question de Natacha. Je cherche un berceau pour mon futur bébé. Je souhaite allaiter, donc, un cododo est tentant. Mais je trouve qu'ils sont très grands. J'en aurais aimé un qui soit un peu style couffin. Quelle est pour vous la meilleure solution ? Eh bien, le couffin, tout simplement. On n'est pas obligé de passer sur un berceau de cododo de manière systématique. Les nacelles qu'on peut avoir parfois dans les pas de poussette sont très, très bien. On peut aussi récupérer des couffins. On les place à côté du lit. Si on est vraiment très anxieux, à l'idée que son bébé soit par terre, on le met carrément dans le lit. Ce n'est pas à ces moments qu'il est, en tout cas, en sécurité. Je rappelle juste qu'il ne faut pas le mettre dans votre lit. Il faut vraiment qu'il soit dans un lit, à part, même en cas d'allaitement. Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je précise, deux rendez-vous. Tout à l'heure, à 11h, on fait un Facebook Live avec vous. Donc, si vous avez encore plein de questions pour Arnaud, n'hésitez pas. Vous pouvez les envoyer dès maintenant et 11h sur la page Facebook ou Instagram de la Maison des Maternelles. Et puis aussi, la visioconférence que vous animerez mercredi 24 mars, de 13h à 14h, à la Mutualité française, où là aussi, vous allez répondre à toutes les questions des parents, spécifiquement sur la propreté. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire en allant sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Agathe. Arnaud Poursdorff, bientôt ministre de la Santé. Oui, c'est fort possible. Regardez bien mon regard numéro 24. En attendant, Arnaud, puisque c'est votre émission, vous vouliez parler d'un des aspects positifs, je crois, de cette pandémie, c'est que la téléconsultation s'est beaucoup développée. Je crois que vous trouvez ça pas mal, mais vous vouliez faire un point quand même sur les bonnes pratiques de la téléconsultation. Oui, Agathe. Alors ça, c'est vraiment... Il faut quand même, dans cette période Covid, trouver aussi des choses qui sont positives. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont positives. En consultation, on voit les deux parents qui viennent, ça fait plaisir, ils ont plus de temps, c'est pas mal. La téléconsultation, moi, ça fait 5-6 ans que j'en fais, et je dois dire qu'avec l'arrivée du Covid, ça a été boosté, c'est évident. On le sait, il y a, j'ai noté, 500 000 actes par semaine en novembre dernier. Enfin, c'est énorme le nombre d'actes qui se font. La téléconsultation est remboursée, le pédiatre, on peut y accéder, et je dois dire que c'est un outil formidable qui nous permet, pas seulement parce qu'on est dans la période du confinement, mais qui nous permet de répondre à un certain nombre de situations. Et les parents le voient d'ailleurs, il y a de plus en plus de médecins qui s'y mettent, c'est très commode, c'est facile. Bien sûr, ça ne remplace pas la consultation en présentiel, et c'est pour ça que le médecin est formé pour ça, et quand nous démarrons une téléconsultation avec des patients, j'ai presque envie de dire qu'on arrête tout de suite les parents, sinon ils vont parler, parler, parler. On va tout de suite poser 2-3 questions, on a des algorithmes pour tout de suite savoir si on pourra poursuivre la téléconsultation ou pas. Et je voudrais donner un exemple. C'était il y a un an, j'ai eu des parents des patients que je suis qui étaient en déplacement dans le sud-ouest de la France, ils étaient en pleine dans la forêt des Landes, avec leur enfant qui n'allait pas bien, et ils se sont arrêtés, ils avaient le réseau, on a fait une téléconsultation, et quand j'ai vu l'enfant, j'ai constaté qu'il n'allait pas bien du tout. Il respirait vite, il était en train de se déshydrater, c'était pendant l'été, et j'ai pu les géolocaliser, j'ai pu leur dire voilà où est l'hôpital le plus proche, j'ai prévenu l'hôpital, ils sont arrivés, ils n'ont pas attendu, et ils ont tout de suite pu mettre une perfusion à l'enfant. C'est un exemple parmi d'autres. Donc la téléconsultation, c'est quelque chose de vraiment bien, et l'idéal c'est de faire avec un simple smartphone, parce qu'avec le smartphone, l'enfant peut déplacer, et puis on peut voir beaucoup de choses, l'enfant va participer, alors bien sûr c'est zéro écran avant 3 ans, sauf pour la téléconsultation. Et ce qui est assez sympa, c'est que les nourrissons, on en parlait tout à l'heure, quand on fait une visio, ils sont scotchés sur l'écran, ça montre qu'il faut faire très attention avec les écrans, mais au moins on peut l'observer, on peut voir s'il a un écoulement d'œil, on peut voir s'il a une mimique, on peut voir s'il a une irruption, on peut déjà faire pas mal de choses, vous pouvez voir comment il respire, et donc c'est tout l'intérêt, c'est pour ça que je voulais parler de la téléconsultation, n'en ayez pas peur, votre médecin va vous proposer ça, et sur le plan psychologique c'est très utile, ça désisole les gens. Merci Arnaud, merci beaucoup, pour une fois qu'on parle des choses positives en ce moment, c'est pas mal. Marie, vous nous avez trouvé une petite mignonnerie, je crois, sur les réseaux. Et oui, mignonnerie qu'un papa nous envoyait, c'est Alexandre, le papa de la petite Tania, qui commence à faire du quatre pattes, regardez, c'est trop mignon. Allez, vas-y, déplace-toi. C'est trop mignon. Allez, vas-y, viens. Viens, déplace-toi, allez. On rampe, vas-y, rampe. Allez. Voilà, vas-y, ma chérie, c'est bien. Voilà, le petit GI. On veut des photos de vos bébés, on veut des vidéos. Alors, comment on fait, Marie, si on en a une super mignonne à diffuser dans la maison des maternelles ? Alors, on n'hésite pas, on l'envoie vidéo LMDM à 2P2L.com. J'en reçois aussi beaucoup en message privé. On les transfère aussi, parce que parfois, ça ne fonctionne pas par mail. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer aussi sur nos propres réseaux. Évidemment, on transmet tout ça. Allez, vous pouvez... Stabilisez-vous... Ah, pardon. Ça, c'est la montagne du Skype. C'est la montagne du Skype. Allez-y, je vous en prie. C'est vous qui gagnez, vous êtes en plateau. C'est vrai. Taisez-vous. Coupez-la, coupez les luçons. Tout ça pour vous dire qu'on attend vos messages, vos commentaires, vos réactions. Vous pouvez commenter le mur jaune d'Agathe, le 40, notamment, sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, SMS au 41 555. Je précise que toutes les infos sont sur le portail de l'émission lamaisondesematernelles.fr, notamment toutes les chroniques d'Arnaud Pferdsdorf. Pour y accéder, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche, Agathe. On ne naît pas mère, on le devient, et pas toujours au premier regard. C'est l'heure de partager avec nos invités. On ne met pas des chocolats. Alors, c'est vrai que dès sa naissance, le nouveau-né a besoin de créer un lien particulier avec les personnes qui prennent soin de lui, mais parfois, l'attachement d'une mère ou d'un père pour son enfant, ça ne va pas de soi, et le contact avec son bébé a du mal à s'établir. Qu'est-ce qui peut favoriser ou au contraire empêcher ce lien d'attachement et pourquoi est-ce que c'est si important pour le bébé ? Bonjour, Julie. Bonjour. J'aurais tellement aimé vous voir en vrai, mais bon, comme vous voyez, ça va être un tout petit peu compliqué. Vous êtes la maman d'Elisabeth et d'Arthur, des jumeaux de 22 mois. Et il faut le dire, à leur naissance, vous n'avez pas ressenti le coup de foudre pour vos enfants, comme moi d'ailleurs, comme beaucoup de mamans. Il vous a fallu une année pour les découvrir, ressentir cet amour inconditionnel. Vous allez nous raconter votre parcours et comment est-ce que ça s'est créé petit à petit. Vous allez beaucoup déculpabiliser les parents qui nous regardent, je crois. À vos côtés, le docteur Romain Dugravier. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, spécialiste du lien d'attachement et directeur du centre de psychopathologie périnatale Boulevard Brune à Paris. Vous avez collaboré à la Commission nationale des 1000 premiers jours de la vie, la fameuse. Vous avez participé aussi à une série de podcasts proposés par le Grand Forum des tout-petits qu'on vous invite à découvrir sur leur site qui s'affiche sur votre écran. On va démarrer avec vous, Julie, si vous le voulez bien. Comment ça s'est passé, votre grossesse ? Est-ce que vous essayez déjà, quand vous étiez enceinte, de créer le lien avec vos bébés quand ils étaient dans votre ventre ? Est-ce que vous leur parliez ? Est-ce que vous caressiez votre ventre ? Est-ce que vous aviez conscience de leur présence ? Ah oui, complètement. En fait, c'était très bizarre. J'avais conscience que j'étais enceinte, que j'attendais des petits bouts, mais je n'avais pas du tout conscience que c'était réel, tout simplement. J'ai passé une super grossesse, elle a été magnifique, sauf que tout le long de la grossesse, j'ai essayé justement de créer un lien qu'on nous a tous rabâché étant magnifique et qu'on allait avoir le coup de foudre à la naissance. Donc je leur parlais, je leur parlais pas physiquement, je leur parlais vraiment à l'intérieur, dans la tête. Et puis, voilà, c'était tout simple. Je me suis laissée pas. Oui, donc à ce moment-là, c'était tout à fait traditionnel comme lien. Oui. Et alors, cette première rencontre, comment ça s'est passé avec vos bébés ? Alors, j'ai eu une césarienne, donc j'étais un peu shootée. Je me souviens juste de l'anesthésiste qui me caressait la main et de, quand j'ai rencontré mes enfants, me dire que ma fille était toute blanche et mon fils était tout rose. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est sorti. Voilà. Et savoir s'ils allaient bien, après, le reste, c'était complètement fou. Oui. Alors, Romain Dugravier, on a une première question pour vous, Dizor. Est-ce qu'on peut commencer à tisser des liens avec son bébé in utero en faisant de l'haptonomie, par exemple ? Voilà, une préparation plus particulière. C'est vrai qu'on sait bien maintenant que toute la période de la grossesse, c'est quand même une période, comme vous l'évoquiez juste avant, où on pense à ces bébés, on les imagine. Et on parle du bébé imaginaire qui se crée dans ses remaniements psychiques, dans le fait de se replonger aussi dans notre propre histoire infantile, nos relations à nos parents. Tout ça a l'effet de forger une sorte de bébé ou deux sortes de bébés qu'on peut imaginer. Et puis, il y a la question de la réalité, c'est-à-dire quand le bébé arrive, ce qu'on appelle le bébé réel, et parfois, il peut y avoir un décalage important entre ce bébé imaginé pendant ses neuf premiers mois et ce bébé réel, en particulier quand il y a des aléas. Un césarien en urgence, des conditions d'accouchement plus difficiles. Alors justement, au sujet de la césarienne, Béa nous dit mon bébé est né comme vous par césarienne, nous avons été séparés à la naissance, pas de têté d'accueil, pas de peau à peau, j'ai eu du mal à m'attacher à lui. Est-ce que ça peut être dû justement aux conditions d'une telle naissance où on n'a pas ces premiers moments qui restent flous ? C'est vrai que quand il y a quelque chose qui fait accro dans les premiers temps de la rencontre, ça peut forger, ça peut créer quelque chose un peu compliqué dans les premiers temps de la relation et puis en même temps, il faut garder en tête que rien n'est définitif. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait qu'on a cette injonction comme ça du premier moment, de la première relation qui va être un coup de foudre, souvent on est quand même partagé entre des sentiments contradictoires, un sentiment de familiarité avec ce bébé nouveau-né dont on sait qu'il est le nôtre et en même temps cette étrangeté, cette découverte un peu toute nouvelle. Donc, moi j'entends très souvent les parents pouvoir dire qu'il y a un décalage important entre ce qu'ils avaient imaginé ou espéré et ce temps de la première rencontre. Mais justement, ce qu'on évoquera, la théorie de l'attachement, c'est l'idée quand même que c'est une construction. Devenir parent, c'est l'enfant qui nous fait devenir parent, ça c'est une chose. Et puis ça se construit, on n'est pas parent le jour où notre enfant naît, c'est un processus dans lequel l'enfant a un rôle à jouer aussi. C'est une relation réciproque qui va s'installer. Mais Julie, à la maternité, vous vous occupiez tout à fait bien de vos bébés. Je veux dire, ça, ce n'était pas un problème. Est-ce que vous arriviez quand même à tisser un lien avec eux les premiers jours ? Alors, tisser un lien, oui et non. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à les regarder, à les observer, à les toucher. Mais je ne parlerai pas d'un lien spécifique. En fait, je pense que c'est un... Le lien, ça se construit avec le temps, avec des moments passés ensemble. je me suis occupée de mes enfants comme si je gardais deux enfants à la maternité, en fait. Vous n'étiez pas submergée d'amour ? Vous n'étiez pas... J'étais submergée par l'admiration. sur jour nos grands-mères et nos mères. Voilà, en admiration quand même. Oui, l'admiration, mais l'amour débordant d'un coup, non. Pas tant que ça. Et eux, vos enfants, vous diriez qu'ils essayaient de tisser un lien avec vous ? Vous le ressentiez, ça ? Alors, sur le coup, pas énormément. C'est au fil des mois, en fait, que j'ai senti qu'ils m'avaient mis un petit peu entre parenthèses. Le message que j'ai ressenti, entre guillemets, c'était « T'inquiète pas, maman. Quand t'es prête, quand t'es à 100%, on est là, on t'attend. » Et c'est venu petit à petit. Vous formiez déjà une équipe. Oui, c'est ça. Bon, il faut qu'on parle de cette théorie de l'attachement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui s'attache à qui ? De quoi on parle précisément ? La théorie de l'attachement, c'est assez précis. C'est un pédopsychiatre anglais qui s'appelle John Bowlby qui a conceptualisé ça dans les années 60-70 à partir des connaissances nouvelles qui ne sont pas toujours complètement encore inscrites dans nos représentations. La première chose, c'est l'importance des compétences précoces du nourrisson. On sait maintenant qu'un enfant, quand il naît, il naît avec un ensemble de registres communicationnels par le sourire, par le regard, par l'agrippement, qui sont des compétences qui sont préexistantes. Ça, c'est une base. Et puis après, il est allé regarder un peu du côté des éthologues et d'autres scientifiques. Et il en est venu à conceptualiser la théorie de l'attachement qui est cette idée qu'un enfant, au moins dans la première année de sa vie, a besoin de manière vitale de construire une relation avec un adulte qui prendra soin de lui, un ou des adultes qui prendront soin de lui. C'est-à-dire que c'est une théorie qui est basée sur comment en situation de stress, moi, en tant que tout petit bébé, alors le stress, ça peut être avoir faim, avoir froid, un bruit étrange, comment moi, en tant que petit bébé, je trouve des moyens pour obtenir l'attention et la proximité de mon parent. On parle souvent de la mère, mais le père, bien sûr, et puis il y a d'autres figures d'attachement possibles. Donc c'est une théorie. À partir des situations de stress, c'est vraiment un mouvement de l'enfant vers les parents. C'est ce qu'on appelle les comportements d'attachement et c'est l'enfant qui s'attache à son parent. Et ce qui est important aussi, c'est que ce comportement d'attachement-là, ça éveille chez les parents le souci de les protéger et c'est ce qui, parfois, peut être un peu complexe entre le souci de protéger son enfant et soi-même, quand on peut se sentir vulnérable, pas avoir le sentiment de pouvoir y répondre autant qu'on l'espère. Comment est-ce que nous, parents, alors même si vous avez l'air de dire que c'est quelque chose qui va venir plutôt naturellement au fil du temps, comment est-ce qu'on répond à ce besoin d'attachement et qu'est-ce qui peut nuire, justement, qu'est-ce qu'il faudrait surtout ne pas faire dans ces moments de stress ? On parle beaucoup de la sensibilité parentale. C'est-à-dire comment on arrive à être suffisamment disponible pour essayer de comprendre ces signaux qui sont au départ assez abscons. C'est-à-dire un bébé qui pleure, qui s'agite, ça peut prendre du temps pour arriver à démêler ce qu'il essaie de nous dire. Mais l'important, c'est d'essayer de s'interroger sur ce qu'il est en train d'essayer de nous adresser. Et comme on l'a dit, vous l'avez dit, on l'a déjà évoqué, c'est vraiment une construction par l'expérience. Donc chaque situation, en partie de chaque situation un peu stressante pour le bébé, va permettre de tisser ce lien d'attachement par la réponse que les parents vont lui prodiguer. Et ce qu'on voit, c'est qu'à un an, on peut décrire différents styles d'attachement déjà. C'est-à-dire que les expériences qu'on a pu avoir ensemble, enfants et parents, vont créer des modèles de relations. Et que plus tard, ces modèles de relations, il va y avoir des effets sur la façon dont on a confiance en soi, comment on se considère, je mérite qu'on m'aide et qu'on prenne soin de moi. Ou alors, j'ai compris qu'il fallait que je me dérouille un peu tout seul parce que là, on n'a pas pu répondre à mes besoins. Et ça va aussi modeler notre façon de considérer les autres après. La confiance qu'on peut avoir en autrui, la façon de demander de l'aide aussi. Alors, vous allez faire la connaissance de Anne Myrtille, si vous le voulez bien. Elle avait complètement perdu pied à la naissance de sa fille Cléo. Du coup, elle a été accueillie avec elle dans une unité parent-bébé. Et trois ans après, la jeune maman est revenue sur cette période qui, on l'imagine, a été ultra difficile. c'est un reportage de Fleur-Mongibaud. Petit escargot porté sur son dos sa laissonnette Chanter une chanson à Cléo, sa fille de 3 ans, il y a encore quelques mois, c'était impensable pour Anne Myrtille. Et pour cause, créer le lien avec son enfant a été très compliqué pour cette maman et le problème s'est posé dès la naissance. J'ai eu l'impression que c'était une autre femme qui accouchait, ce qui est très perturbant et que cette petite fille, en fait, n'était pas la mienne et que c'était l'enfant d'une autre femme et que sa vraie maman viendrait la chercher un jour. La jeune maman sombre alors dans une grave dépression. Je me suis effondrée très vite et très fort au point de ne pouvoir ni la toucher, ni lui donner à manger, ni la soigner. On est censé vivre le plus beau moment de sa vie en tant que femme et finalement, c'est un moment tellement douloureux, tellement traumatisant parce qu'on culpabilise beaucoup de ne pas arriver à faire ce lien tout de suite avec son enfant. Pour surmonter cette période difficile, Anne Myrtille et Cléo sont accueillis dans l'unité parents-bébés d'Avignon. Un passage décisif pour cette jeune maman. Ils ont sauvé la vie de ma famille et ils m'ont sauvé ma propre vie à moi. Je leur serai reconnaissant toute ma vie. Aujourd'hui, Anne Myrtille a décidé d'emmener Cléo à la rencontre de l'équipe qui lui a appris au jour le jour à devenir maman. C'est un grand moment d'émotion quand elle retrouve Régine, sa référence, qui l'a accompagnée pendant un an et demi sur le chemin de la guérison. Elle m'a aidée à devenir la maman de cette petite fille en étant à côté de moi et en me disant toujours que c'était possible et que j'allais y arriver. Au fil des mois, un jour par semaine, Régine s'est en effet occupée de Cléo dans cette chambre de l'unité. Elle lui a donné son biberon, l'a changé, l'a câliné jusqu'à ce que sa maman ait assez confiance en elle pour accomplir elle-même ses gestes. Petit à petit, dans des choses du quotidien, des choses toutes simples, elle a accepté qu'on puisse être la maman de cette petite fille mais pas à plein temps. C'est pas possible. Donc c'était le temps d'un biberon, le temps d'une balade, le temps d'une berceuse. Moi j'avais l'impression d'être dans ma prison mentale et on avait beaucoup de sujets de discussion qui étaient très loin des sujets de la maternité mais qui me faisaient un bien fou parce que j'avais l'impression de renouer avec la vie normale. Si Anne Myrtille a pu sortir de sa dépression, c'est qu'elle a pu poser des mots sur sa souffrance grâce au soutien des psychologues de l'unité. L'enfant il est là pour toute la vie, il va falloir en prendre soin et être à la hauteur toute une vie entière. Est-ce que je vais savoir faire ? Est-ce que je vais réussir ? Et c'est ce qui est très angoissant finalement. Et cet accompagnement psychologique n'est pas uniquement tourné vers la mère. On va soutenir le bébé pour qu'il ne souffre pas également de cette période et de cette difficulté maternelle. Et je pense que du coup, il faut avoir en tête qu'on s'adresse à chacun et pas seulement à une mère à qui on donnerait des soins en présence de son bébé. Après 18 mois d'un parcours douloureux, Anne Myrtille s'estime guérie. Aujourd'hui, je dirais que je suis sortie de tout ça, que j'aime ma fille, que je me sens la maman de cette petite fille. Et rien que de vous dire ça, c'est une sacrée victoire. Et j'aime ma fille. Voilà. Voilà, on voit que même dans les cas les plus extrêmes et ça peut remonter le moral de beaucoup de femmes parmi vous, rien n'est figé. Julie, une fois que vous êtes rentrée à la maison, on a bien compris qu'à la maternité, vous arriviez tout à fait à vous occuper d'Elisabeth et Arthur, que voilà, vous les regardiez, vous les admiriez, mais on va dire que l'amour fou ne vous a pas envahi, ce qui est le cas d'énormément de parents. Mais une fois rentrée à la maison, alors comment est-ce que ça s'est passé ? Parce que généralement, quand on arrive à la maison, il faut déjà supporter la rupture, même quand on l'a eu, l'attachement. Alors déjà, il a fallu supporter la question de la petite bulle de la maternité où on était protégés. On pouvait appeler quand on voulait. On est rentrés en fin de semaine et en fait, on a passé tout notre temps. Mon mari faisait du pot à pot avec les petits, très souvent. Sauf que moi, j'étais focus, focus sur le ménage, sur la gestion de la maison parce que je me disais si je perds pied à ce moment-là, je vais perdre pied tout le temps. et mon mari m'a beaucoup poussée à faire du pot à pot, justement, à prendre du temps, les découvrir et tout ça. Et donc, après coup, je pense que j'aurais dû le faire, sauf que j'étais vraiment ailleurs. Et il a fallu vraiment que je prenne sur moi pour vraiment prendre du temps et passer à côté de tout l'entretien de la maison. Et avec le papa, ils étaient comment, alors ? Papa était méga gaga et les enfants étaient bien. Ils étaient bien, oui. Ce n'étaient pas des bébés très pleureurs, entre guillemets. Ils étaient calmes, souriants. Oui, ils n'avaient pas l'air malheureux. Non. Les bébés peuvent avoir plusieurs figures d'attachement ? Oui, ça maintenant, on le sait bien. C'est vrai qu'au début de cette théorie, on a insisté beaucoup sur la relation entre l'enfant et sa mère. Mais en fait, maintenant, le concept, c'est plutôt la notion de figure d'attachement, c'est-à-dire différents adultes qui s'engagent durablement et dans des relations affectives avec ces enfants et qui essaient de répondre à leurs besoins. Donc on sait qu'il y a toujours deux, trois, parfois plus, figures d'attachement. Il y a probablement une question d'une figure principale, un des parents vers lequel l'enfant s'autorera d'abord, préférentiellement. Ce que d'ailleurs, les parents entendent comme une question de préférence. Ils préfèrent sa mère à moi, ce qui parfois peut être très frustrant pour un des deux parents. Mais il faut vraiment rappeler que ce n'est pas une question de préférence au sens de l'affection et de l'amour, c'est parce que la situation fait que c'est ce parent-là qui a été le plus disponible pendant un temps. Et puis, vraiment, je pense qu'il faut reprendre ce que disait Admirci, c'est très important ce qu'elle évoquait de ce sentiment extrêmement culpabilisant de ne pas se sentir mère de ses enfants. Et à quel point c'est, je ne dirais pas banal, mais fréquent. Et à quel point c'est difficile de pouvoir l'évoquer. Le nombre de mères qui racontent à posteriori n'a pas à avoir osé en parler à leur entourage proche parce qu'elle s'est en semblée vraiment très disqualifiant pour elle et donc pas osé aller voir les professionnels pour en parler et de crainte du regard, ça, je pense que c'est vraiment son message, il est très important. On a une question, justement, par rapport à l'attachement, la préférence donnée souvent aux mamans, il faut le dire. Nicolas nous dit mon bébé de 7 mois est beaucoup plus attaché à sa mère qu'à moi, je suis malheureusement moins présent auprès de lui que ma femme, que puis-je faire pour qu'il se sente aussi proche que moi de moi que d'elle ? Vous l'avez dit, ce n'est pas une préférence ? Non, c'est plutôt des modes de relation et cette théorie, elle insiste aussi sur différents registres qui sont le besoin d'être de la proximité pour se sentir en sécurité dans la réalité, c'est-à-dire que ma mère me prend dans mes bras donc je vais me sentir sécurisé et puis en grandissant, ce sentiment de sécurité va être internalisé, je n'ai plus besoin qu'elle me prenne nécessairement dans mes bras, je sais qu'elle est disponible pour moi. Mais il y a aussi d'autres registres et on insiste beaucoup sur une sorte de balance entre les besoins de proximité et de sécurité par l'attachement et ce qu'on appelle l'envie d'explorer. Plus on est en sécurité, plus facilement on explore. C'est ce qui fait qu'on distingue ce qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance, c'est je ne compte que sur moi-même, je me débrouille tout seul. L'autonomie, c'est j'ai appris que je pouvais faire confiance à autrui et donc je peux m'autoriser à faire plein d'expériences pour découvrir, pour explorer le monde. Et souvent, on voit que chez les parents, il y en a un qui soutient beaucoup ce besoin d'être rassuré de cette proximité et d'autres qui soutiennent plus l'envie d'explorer et de découvrir. Donc en fait, ça met un petit peu un coup d'arrêt à ces théories qui diraient que plus tu le portes, plus il va rester dans tes jupes. C'est vraiment ce qu'on pouvait entendre de la part de nos mères surtout. Au contraire, un environnement très sécurisant au petit va aider cet enfant à aller explorer le monde ? Oui, ça c'est vraiment crucial parce qu'on l'entend encore beaucoup je ne le prends pas trop dans les bras de peur de le gâter. Vraiment, un enfant, au moins cette première année, il a besoin d'être sécurisé dans la réalité, dans la sécurité affective et dans le contact qu'on peut lui apporter. Ça c'est important. Ensuite de ça, ça dépend quand même dans quel contexte ça peut se dérouler. C'est-à-dire qu'on a évoqué des situations un peu extrêmes, la dépression, la prématurité et il y a la question de notre propre sécurité interne en tant que parent. Quand soi-même on ne se sent pas à même de prendre soin de soi, qu'on n'a pas confiance en soi, c'est difficile d'aller rassurer un petit bébé. Donc la question c'est comment, si un bébé seul n'existe pas, comment des parents peuvent ne pas être seuls aussi ? Comment on trouve des ressources autour de soi ? Ce que vous évoquiez de votre mari et de sa présence et de sa disponibilité, ça peut être les grands-parents et puis parfois ça peut être les professionnels. Je crois que c'est très important d'avoir en tête que les paroles des professionnels, leur disponibilité contribuent à la construction de ce lien. Alors on a reçu un message en vidéo qui va je pense déculpabilisé de nombreux parents qui nous regardent. Message envoyé par Clarisse pour vous. Coucou les maternelles, je voulais m'adresser aux jeunes parents qui se sentent concernés par le sujet « J'ai du mal à m'attacher à mon enfant ». N'ayez pas honte, parlez-en autour de vous. Vous n'êtes pas seuls, beaucoup de personnes ressentent la même chose à l'arrivée de leur enfant mais n'en parlent pas. Ayez confiance en vous, en votre rôle de parent, ça ne fait pas de vous des mauvais parents. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette épreuve et tout va s'arranger. La lumière est au bout du tunnel. Je vous fais plein de bisous. Ça, c'est sympa, Clarisse. Julie, vous vous retrouvez dans ce qu'elle dit, vous aviez du mal à en parler autour de vous ? Alors, à l'entourage moins proche, oui. J'en ai beaucoup parlé à mon mari, beaucoup à mes parents et justement, je pense que ça a été le soutien de tous ces proches-là qui m'ont aidé à me remonter et le déclic, ça a surtout été le jour où je me suis dit arrête de te prendre la tête. Lâche prise, profite, juste profite et c'est tombé plus ou moins pendant le premier confinement et justement, c'est là que je me suis dit bon, allez, on va profiter. On est à la maison tous les quatre, c'est le moment. Donc, comment est-ce que vous avez finalement réussi à aller nouer ces liens ? Justement, ça a été, en prenant un peu de recul, je me suis dit finalement que le confinement, pour moi, ça n'a pas été si mauvais que ça, c'est qu'on a vraiment pris du temps avec chacun des enfants, tous les quatre, on a joué, on les a juste observés, on les a pris dans nos bras, vraiment, on s'en est occupés à fond les ballons parce qu'on avait rien d'autre à faire de toute façon et du coup, voilà, ça m'a enlevé le poids, la charge du il faut faire ça, il faut faire ci, non, là, c'est les enfants. Vous avez le souvenir du moment où tout à coup, vous vous êtes dit mais en fait, je les aime, je ressens quelque chose, je veux dire, physiquement. non, parce que ça a été hyper progressif et je rebondis sur le reportage qu'on a vu juste avant, c'est petit à petit que je commençais à me dire je suis la mère de mes enfants et en fait, avant, je n'arrivais vraiment pas à dire cette phrase-là, pour moi, ce n'était pas du tout réel, ce n'était pas du tout concret, j'étais une maman mais je n'étais pas la mère de mes enfants. Romain Dugravier, vous l'avez constaté, c'est vrai que le premier confinement a été dur pour tout un tas de raisons mais d'un autre côté, il y a eu des liens qui ont pu se tisser entre des familles ensemble 24-24. Oui, alors, c'est vrai que c'est une situation particulière et qu'on a beaucoup entendu les effets délétères du confinement. Qui existent, qui sont réels, il n'y a aucun problème. Mais pour ce que vous évoquez là, c'est-à-dire des familles qui sont constituées, solides, pour certains, c'est vrai qu'on a entendu à quel point, même si l'accouchement était extrêmement angoissant dans les conditions du confinement, la contrepartie, c'était, on est deux avec nos enfants, avec notre enfant, pas toujours des jumeaux, on est deux avec notre enfant et on est ensemble à le découvrir et à en prendre soin ensemble. Ce qui n'était pas le cas avant parce que les congés paternités sont très courts et que parfois, c'était plus des vacances supplémentaires que le fait de découvrir notre bébé ensemble. Donc moi, j'ai entendu ça régulièrement, oui, ce que vous évoquez, ce bénéfice secondaire du confinement. Donc si ce soir, on apprend qu'il y a un nouveau confinement, c'est une super bonne nouvelle en fait. C'est ça. Je crois qu'il y a un peu des filles d'usure aussi donc je ne suis pas sûr que ce soit... Non, non, ne dites pas ça Benjamin, moi qui le vis là, non, non, vraiment pas pitié. Romain Dugravier, évidemment, je plaisante. Vous avez collaboré à la commission des 1000 jours dont on a beaucoup parlé ici. Quelle proposition a été faite pour favoriser cette qualité relationnelle dès le début ? Il y a justement ce qu'on évoque là, le fait de permettre au père d'être plus longtemps disponible pour passer du temps avec sa femme et son enfant, le père ou le parent d'ailleurs. Donc là, c'est 28 jours, ce n'est pas ce qu'on avait espéré dans la commission mais c'est déjà, je crois, un changement de paradigme. C'est vraiment une façon d'être tous les deux à prendre une place auprès de cet enfant et plus cette idée du père qui va venir à un moment séparer cette fusion intense entre l'enfant et la mère. Donc ça, c'est un point important. Puis il y a tout ce qu'on évoque là, la question des connaissances. On a maintenant des connaissances solides sur le développement de l'enfant, le développement des premiers liens sur les notions d'attachement. C'est peut-être encore trop peu diffusé ou trop mal diffusé. Il y a encore des lieux communs qui sortent, qui sont délétères pour les parents. Et puis après, je suis sensible à ce que vous évoquiez aussi du retour à la maison et peut-être de la perte de ce cocon à la maternité. Et moi, on entend souvent cette dimension aussi de parents qui peuvent avoir le sentiment d'avoir été parfois très soutenus et puis à un moment comme si c'était tout seul et un peu lâché et de la discontinuité aussi entre la période anténatale et la période postnatale avec le changement de professionnels ou plus de professionnels. Donc je crois qu'il y a aussi vraiment un accent porté sur l'importance de la coordination des parcours de soins. Et puis enfin, on l'a déjà évoqué plein de fois, des parcours spécifiques pour certaines situations, les enfants prématurés qui ont besoin d'un accompagnement plus spécifique, les dépressions. Il y a le lien qui est en train de se tisser. Le lien est bien tissé chez moi. Vous pouvez le remarquer. Mais qu'est-ce qu'il veut, Agathe ? Dites-nous. On peut peut-être vous aider. On va regarder la télé. Ah bah dites-lui. Non, je dis non. Je tiens, je tiens. Mais bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. Je vous ai coupé peut-être. Non, je ne sais plus, mais moi je voulais réinsister sur la question... C'est le livre, en fait. Je voulais réinsister sur la question des dépressions parentales et du sentiment d'impuissance ou d'incompétence que peuvent éprouver des parents et la difficulté d'en parler. Et je crois qu'il n'y a pas d'un côté les gens qui sont déprimés et qui ont besoin de la psychiatrie ou d'un côté les parents qui vont bien. C'est vraiment un continuum ce qu'on évoquait. Et que pouvoir parler de ces doutes, d'une éventuelle détresse, le besoin de le partager, je crois que c'est vraiment un message à faire passer parce que c'est crucial de ne pas se sentir seul. Il n'y a pas pire que de se sentir seul avec ces angoisses qu'on porte concernant la construction de cette relation. Pardon, je vous ai coupé mais parce que le retour est un peu compliqué. Julie, dites-nous comment ça va aujourd'hui avec Elisabeth et Arthur. Est-ce que vous avez l'impression que cette période de flottement, vous avez eu les quelques premiers jours de retour à la maison, ça a eu une incidence sur le lien avec vos enfants ou pas du tout ? Là, ça va beaucoup mieux. Maintenant, quand ils disent maman, je réponds. Pour de vrai. Tout va très bien et c'est lui passé. Agathe, j'ai l'impression qu'il veut jouer au foot. Je suis en direct à la télévision. J'essaye de garder mon calme. Merci. Bon, merci beaucoup. En tout cas, merci Julie d'être venue témoigner sur une difficulté que beaucoup de parents connaissent, plus spécifiquement les mamans et ça fait énormément culpabiliser. Merci Romain Dugravier d'être venu justement nous ouvrir un petit peu nos chakras sur ce sujet, bien décortiquer ce lien qui est parfois assez difficile à installer et merci à Clémentine Suquet pour ce dossier. Benjamin, est-ce que vous avez un appel à témoins ? Je ne sais pas parce que vous êtes loin de moi. Soit parce que vous êtes un couple homosexuel, soit parce que vous êtes un couple hétérosexuel en grande difficulté pour avoir un enfant, vous avez décidé d'avoir recours à une femme porteuse, à une mère porteuse à l'étranger. Comment s'est déroulée cette rencontre, la fécondation in vitro, la grossesse et l'accouchement de votre bébé ? Quel lien gardez-vous avec elle désormais si vous avez connu cette grande aventure ? Écrivez-nous lmdm.com Comment le langage vient-il à nos enfants ? C'est l'heure de pratiquer avec le docteur Ferzor. Bonjour ! Bienvenue chez nous à la Maison des Maternelles. On est très contents de vous accueillir avec Amiel qui, malgré les masques, nous fait des sourires. Regardez ça ! Ce n'est pas merveilleux ? Justement, c'est de ça dont on va parler. Pas uniquement des sourires, bien sûr, mais le langage, comment il se construit, tout ce qui se passe chez un bébé. Vous, vous avez déjà remarqué des choses ? Il vous regarde ? Oui, il me regarde, il babille beaucoup, il fait des petits sons, il fait des vocalises de A, il fait les B. Déjà, des B ? Oui ! Mais il est champion du monde, dis donc ! Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le langage, on ne fait pas tellement attention, finalement. On parle à son enfant, on est à côté de lui, puis on se dit, il va nous imiter. Mais c'est une construction extrêmement complexe. Il faut savoir que dès la naissance, un bébé vit par les sens. La vision, il vous regarde. Alors évidemment, avec les masques, c'est un peu embêtant. D'ailleurs, dans les crèches, on met des masques maintenant où on peut voir la bouche pour l'articuler, c'est important. Il y a l'audition, la manière de prononcer les mots. Quand Amiel sera plus grand, vers l'âge de 8 mois, 12 mois, il y aura le montrer du doigt. Il va comprendre que le mot que vous utilisez, le mot dominant que vous articulez bien, correspond à l'objet que vous allez lui montrer. Donc l'essence, le toucher aussi, le fait de toucher un objet. c'est une véritable révolution mais qui a lieu en permanence, à chaque instant, tous les jours et qui va lui permettre de consolider cette construction de son cerveau, son néocortex, les liens qui se font entre les synapses, c'est-à-dire les synapses qui se font entre les neurones, les milliards de neurones qui vont se connecter entre eux et ça, c'est une aventure extraordinaire. Donc on l'a compris, tous les sens sont essentiels pour l'apprentissage de l'enfant et l'enfant commence à prendre le lien avec les autres en envoyant, comme vous l'avez dit, un A, un B, B, B. Souvent, les mamans sont déçues parce que le premier mot, ça va être « papa ». C'est plus facile de dire « papa » que « maman ». « Maman », il faut articuler un peu autrement mais ça vient très vite derrière et c'est ça qui est important. Alors, en général, entre 12 et 16 mois, un enfant, à ce qu'on appelle dans la phase linguistique, il fait des monos, des dix syllabes qu'il va associer aux objets qu'il va voir. Vers neuf mois, on attire l'attention, c'est ce que je disais de l'enfant sur l'objet, sur autrui, il va tourner la tête, il va comprendre que ce qu'on montre là, c'est ce dont on est en train de parler et d'ailleurs, vous le remarquez peut-être déjà maintenant, quand vous faites un geste du doigt, peut-être qu'Amyel va commencer à suivre et à un moment donné, vous allez voir qu'il va regarder dans la direction que vous montrez. Ça, c'est extrêmement important pour l'élaboration du langage. Alors, il y a évidemment des tas de routines qui vont s'installer, il va entendre des mots que vous utilisez, dodo, miam miam, manger, dormir, voiture, et pimpon, plein de choses, papa, et qui sont extrêmement importantes. Donc, cette notion du montrer du doigt, vous allez voir, quand il sera un peu plus grand, montrer du doigt, les livres aussi que vous aurez avec des images, la notion d'image, voici le chat, vous montrez un chat, il entend chat, et comme vous prononcez chat, il va comprendre, et avec le temps, son cerveau qui travaille en permanence, et c'est ça qui est extraordinaire, et toute la vie d'ailleurs, mais surtout avec cette plasticité chez un nourrisson, il va intégrer et il va faire des réglages. Donc, la notion de montrer est essentielle, toucher, montrer de quoi on est en train de parler, et ça, vous le faites déjà, je suppose. Oui, tout à fait. On a déjà des images, vous lui montrez telle chose, vous lui expliquez, et ça, ça fait partie de l'intégration. Tout ce qu'on est en train de dire là, d'ailleurs, il comprend beaucoup de choses, et il faut savoir qu'un enfant à 18-24 mois comprend déjà beaucoup de choses, à 12 mois, on peut déjà parler à son enfant, il l'entend, il comprend le sens des mots, la manière dont vous le dites, la manière dont vous le prononcez, la mimique que vous allez faire, et petit à petit, l'enfant va associer ça. Il faut savoir qu'à 2 ans, un enfant possède à peu près entre 50 et 100 mots, à peu près, et à 3 ans, le langage est construit. C'est pour ça que nous, pédiatres, il est très important de faire des tests régulièrement, par exemple sur l'audition, pour s'assurer que l'enfant entend bien, et que les mots sont parfaitement bien transmis. Parce qu'évidemment, un enfant qui a 2 ans et qui dit angers, angers, pour dire manger, là, on va se dire, peut-être que les mots sont déformés au niveau du tympan, on va rectifier. Et là, c'est tout à fait intéressant, vous verrez, quand il sera plus grand, quand vous verrez qu'il a un mot qu'il ne prononce pas bien, par exemple, il dit, oh, sorte, sorte pour la porte, ou vous allez dire, la porte est ouverte. Il ne faut pas reprendre l'enfant en permanence en lui disant, non, tu ne prononces pas bien, on ne dit pas le ça, on dit le chat. Non, il dit ça pour le chat, à ce moment-là, vous allez lui dire, ah, tu as vu le chat ? On reprend le mot bien prononcé dans une petite phrase. Et ça, ça lui fait moins peur, il intègre, il comprend que le mot est dans une phrase, mais il entend bien la prononciation du mot comme il le faut. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a du bilinguisme chez vous à la maison. Non. Mais il y a beaucoup de parents où il y a du bilinguisme, souvent on me pose la question, et du coup, ce que l'on donne comme conseil, c'est que la maman continue de parler à son enfant dans sa propre langue maternelle, le papa dans sa langue maternelle, l'enfant va faire le tri, il va y avoir une période de transition où il va y avoir des mots qui sont un peu mixtes, ou des phrases, quand il sera plus grand, où il va puiser un peu dans les deux vocabulaires, mais assez rapidement, grâce à sa plasticité, il va avancer dans le langage, il n'y aura pas de retard. Alors, ce qui est important, c'est de jamais reprendre un enfant en montrant du doigt, l'encourager, remettre le mot dans son contexte ou dans une phrase, évidemment, attention, dans l'acquisition du langage, pas trop souvent la tétine, la diversification alimentaire que vous allez commencer bientôt, la mastication, ça n'a l'air de rien, mais dans la déclutition, etc., la coordination, ça va aider pour l'acquisition du langage. Et puis, nous autres, professionnels de santé, le rôle des enseignants pour repérer l'enfant qui tient à 3 ans, ne parle pas encore comme il faut. Mais bien entendu, on fait le repérage beaucoup plus tôt. Et dans ces cas-là, si on voit quelque chose, après avoir éliminé un problème d'audition, on en voit chez un autophoniste. Oui. Voilà. Tout à fait. Pas de questions ? Non, c'est bon. Tout va bien. À très bientôt. Merci. Et je donne la main à Benjamin ou à Marie. Vous nous donnez la parole plus que la main, Arnaud. C'est bizarre. Bon, Arnaud, raccompagnez bien tout ce beau petit monde. Avec Marie, on va donner des bonnes idées pour faire de nos enfants des fédulogies. Ça va être génial. C'est l'heure de te dire. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Lucie, ma mère, mon père, mon chat, pour toutes ces trois. Oui, alors l'effet du logis, peut-être pas, mais en tout cas, c'est vrai que plus le temps passe, plus on se retrouve à être la bonniche de tout le monde. Oui, oui. Je sais pas si vous, vous êtes aussi la bonniche de vos enfants. Très clairement. A priori, ça ne les dérange pas du tout que les serviettes humides soient posées au sol, que ça soit toujours le même pain-pain qui met, qui débarrasse la table, qui fasse ça manger, qui vide la vaisselle, qui le rend. Moi, je suis fasciné par ça. La capacité de regarder, et que ça ne vienne pas. Non, aucun problème. Je revois mon père me dire quand j'étais petit, alors, ça ne deviendrait pas l'idée. Je dis, il avait raison. Ben non. Donc, le truc peut rester des heures dans ce couloir. Personne ne va le ramasser. Je m'insurge. Surtout que les spécialistes le disent, en fait, participer aux tâches ménagères va vraiment participer au développement de l'enfant. Alors, j'essaie de bien le vendre, mais empathie, empathie, les gars, altruisme quand même. Évidemment, ça va être un accès à l'autonomie. On en parlait tout à l'heure de l'autonomie participe aux tâches ménagères si c'est aussi bon que ça pour eux. Alors, vous essayez de vous convaincre. Et puis, surtout, qu'on ne soit pas les bonniches. C'est ça, parce que franchement, ça saoule. Vraiment, c'est la meilleure raison. Alors, un petit peu comme les métiers à l'école, il faudrait que nos enfants se sentent investis d'une responsabilité. Parce que, alors, à l'école, la maîtresse leur dit, bon, alors, toi, écoute, moi-ci, tu nettoies le tableau. Ils sont hyper contents. Moi, si je leur dis, bon, ben, moi-ci, écoute, c'est toi qui débarrassent la table, c'est l'insurrection, quoi. Donc, il va falloir déjà adopter une espèce de langage parental qui va dire, allez, les gars, on est une équipe, on est une famille, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Ce n'est pas à l'un ou à l'autre de faire plus que les autres. Bon, ça, c'est, une fois qu'on l'a dit, on est contents. Il faut aussi pouvoir un petit peu distribuer des tâches qui soient adaptées, évidemment, aux enfants, avec des outils adaptés aux enfants. Là, vous allez avoir sur le plateau une démonstration qui va changer votre vie, les gars. Voilà, l'éponge. Alors, ma mère a inventé cette petite chose magnifique qui s'appelle la demi-éponge. Alors, vous allez prendre n'importe quelle éponge et une paire de ciseaux et vous allez créer, pour votre plus grand bonheur, des petites éponges qui vont permettre à vos enfants, hop, de faire le ménage. Et ça, croyez-moi... Ça change tout ? Ah mais oui, parce qu'en fait, la petite éponge tient à leur petite main et donc, ils vont pouvoir passer un coup dans la baignoire, dans l'évier, la petite trace de brosse à dents, la dentifrice au fond de l'évier. Petite éponge ! Vous allez voir, têchez-vous, ça fonctionne très, très bien. Alors, évidemment, il y a énormément de jouets dans le commerce qui vont être adaptés aux enfants. J'en veux pour preuve cet aspirateur trouvé chez King Jouet, de mémoire. Alors, il n'aspire pas super, super bien, mais d'avis qu'on va pouvoir trouver aussi dans le commerce des aspirateurs adultes, légers, que l'enfant va pouvoir passer. Parce que moi, vraiment, mon but de vie, c'est qu'il fasse tout pour moi. Et pareil, chez Djeco, on va retrouver ce petit ensemble appel, Anne Balayette, Anne Serpillère, alors qu'il va vraiment s'adresser aux plus jeunes. Vous le voyez, parce qu'on ne mettra quand même pas énormément de poussière là-dedans. Et puis, on ne fera pas non plus un grand, grand coup de serpillère avec ça. Mais en tout cas, ça donne déjà un petit peu l'envie de faire. Et puis, on est dans le jeu d'imitation vers 18 mois, 2 ans. Donc ça, c'est super. Mais rien ne vous empêche de prendre des trucs d'adultes. Par exemple, les serpillères avec les manches télescopiques, ça peut aussi servir aux enfants. Alors, pour les âges, évidemment, on va pouvoir commencer à donner un petit coup de main vers 2-3 ans. pile l'âge de votre enfant. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Ranger ses jouets. Bon, ça, c'est illusoire. Trouver les chaussettes célibataires. Alors ça, c'est plutôt rigolo. On met tout sur la table. On trouve les chaussettes. C'est sympa. Plier les débarbouillettes. Ranger les chaussures. Bon, ça, ce n'est pas non plus très, très compliqué. Et nettoyer la table. Bon, il va y avoir des miettes partout. Ça, on le sait, on le sait. Et puis ensuite, pour les un peu plus grands, 3-5 ans, on va pouvoir augmenter le level. Ramasser tous les trucs du linge sale qui traînent partout, les mettre dans le panier. Débarrasser la table, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, la mettre, ça va être accessible. Et puis, pour ça, vous allez devoir, désolé, mais peut-être réaménager votre maison. C'est-à-dire que si vous voulez que votre enfant mette la table, eh bien, il faut qu'il puisse accéder à tout. Donc, pourquoi ne pas mettre dans un meuble bas les assiettes, les verres, les couverts ? Comme ça, ils vont pouvoir le faire. Mettre la table également. On peut imprimer chez soi des sets de table qu'on plastifie si on a une plastifieuse et qu'on vient poser sur la table. Pour les plus grands affiches que je vais punaiser chez moi, vu que mes enfants ont tous plus de 6-8 ans, ils devraient donc plier le linge, ils devraient donc vider et remplir le lave-vaisselle, remplacer un fin de rouleaux de pinciers de foinlètes. Non, mais c'est dans un monde idéal. Non, mais ça, c'est pas possible. On est d'accord. Renter les courses. Toutes mes recherches, les recherches des neurosciences, le disent. Alors, pour vous y aider, bien entendu, on va pouvoir s'imprimer des petits plannings. Là aussi, sur le blog de chez Optoys, je vous ai trouvé les tâches ménagères et le planning, là on est sur vraiment du basique qu'on va pouvoir adapter à tous nos enfants et puis on a énormément d'outils qui existent maintenant qu'on va pouvoir trouver, j'ai beaucoup aimé celui-ci ça s'appelle Organisation de la maison chez Mango on a donc une liste qui n'en finit pas de choses à faire, regardez mettez le linge au sale, rangez les courses mettez la table, là ça va reprendre vraiment tous les items que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait, on c'est une petite réunion de famille on aime bien ça, on place toutes ces petites étiquettes sur la table et on dit à ses enfants choisissez-en 7 7 dans la semaine, c'est correct donc ils les prennent, évidemment ils se bastonnent parce que tout le monde veut faire la même chose, donc il y en a en double sachez-le, si tout le monde veut passer la spie ensuite, qu'est-ce qu'on fait, on prend la petite to-do list on écrit le nom de l'enfant, par exemple Benjamin hop, qu'est-ce qu'il va me faire Benjamin cette semaine, et bien cette semaine, Benjamin il doit laver la bagnole super, donc une fois qu'il l'a fait soit il le fait tous les jours, non, il le fait occasionnellement une fois qu'il l'a fait, il retourne le petit magnète, laver la voiture, tschlac, c'est fait on est content, et une dernière chose que j'ai trouvé plutôt sympathique, pour le faire sur le thème du ludique, du jeu c'est un jeu de chez Minus, qui s'appelle Kissy Call, on pioche chaque semaine une carte tâche et une carte défi, donc vous Benjamin, cette semaine, quelle est votre tâche oh j'ai peur je dois, tu choisiras la tâche à faire en famille oh bah bravo, vous avez du bol moi j'ai eu lavé, j'ai eu, alors moi j'ai quoi, tu laveras la vitre de ton choix, comme la reine d'Angleterre voilà, donc là, un petit jeu à faire de manière ludique, par semaine, ça donne envie je suis sûre qu'elle lave vachement les vitres à la reine d'Angleterre elle ne fait que ça, voilou merci beaucoup Marie, un tuto comme tous les autres de Marie-Père Arnaud à retrouver sur le site de la maison des maternelles oh je suis en train de passer derrière Agathe ça va Agathe, sur le site de la plateforme de la maison des maternelles ça va très bien la maison des parents dites-moi, Gaspard et Félix vous voulez pas essayer de chercher les chaussettes célibataires pendant que maman travaille ? non, il y a plié le linge aussi c'est facile ça vous voulez pas plier le linge ? non, voilà je sais pas si vous avez entendu la réponse mais il n'y a vraiment que des noms je suis désolée Marie Benjamin, le prénom du jour, quel est-il ? le prénom du jour, c'est Tina Tina qui est un dérivé du prénom Christiana, inspirée de Christus en latin qui signifie Christ tout simplement, prénom de moins en moins attribué pic de popularité en 2006 où il était donné 170 fois c'est un beau prénom Tina les Tina que l'on fête le 24 juillet alors des Tina célèbres il y a Tina Tunakey qui est la femme de Vincent Cassel qui est mannequin, qui est magnifique il y a Tina Arena et Tina Turner, bien sûr merci beaucoup à tous les trois merci à mes enfants puisqu'ils ont participé dans un instant la maison des parents sur les enfants hypersensibles une émission passionnante où vous me retrouverez en chair et en os et puis n'oubliez pas le Facebook Live à 11h avec le docteur Furzor bisous à tous et à bientôt en vrai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501